Bonjour à tous, il est exactement 14h10, je suis actuellement au Café Tournant face à une mobilisation massive, une opération spéciale des Gilets jaunes. Vous êtes actuellement en face du restaurant Café Tournant. Opération spéciale Gilets jaunes a une mobilisation massive devant le Sénat. C'est là qu'il va se passer. Donc je vais essayer d'interviewer des gens. Alors attendez, là il y a... Soleil bonjour, plus de son. Vous m'entendez là ou pas ? Est-ce que vous m'entendez ? Là vous m'entendez, c'est bon ? Vous voudrez qu'on aille sur la place ? Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Oui ! Oui ! Bonjour tout le monde ! Oui ! Je reprends le live dans un instant, je dois avoir un problème avec mon portable, je reprends le live, d'accord ? C'est bon ou je reprends le live ? C'est mieux, d'accord. On fait un référendum à ce moment-là et demander au peuple français ce qu'il en pense, parce qu'il rapporte beaucoup d'argent et apparemment ils veulent le braver, à qui ça peut profiter ? Peut-être à des petits arrangements personnels, peut-être après lorsque ces personnes-là seront plus au pouvoir ou alors est-ce que ça a rendu de monnaie sur les élections qui ont eu lieu, qui ont aidé justement au financement peut-être de l'élection d'Emmanuel Macron ? On peut se poser toutes les questions, voilà, tout simplement. Aujourd'hui on avait une sénatrice, venez vous voir. Oui, une sénatrice très courageuse d'être venue nous voir, dialoguer avec nous, échanger avec les citoyens. Apparemment ça ne lui a pas fait peur et puis apparemment elle a trouvé que les propos ou les questions qu'on pouvait avoir étaient réfléchis et cohérents. Donc je pense que voilà, pourquoi sous-estimer le peuple ? Parce qu'on n'est pas des élus. Mais il ne faut pas se leurrer, un jour ou l'autre, si on n'entend pas les élus, si on n'entend pas les citoyens français, un jour ça va se retourner contre eux parce qu'à force de nous considérer comme des gens de basse besogne, de juste être bon pour ramener des richesses, c'est-à-dire à travailler et à apporter des votes et puis leur donner de légitimité, il arrive un moment où on ne votera plus pour ces gens-là parce que nous on demande juste à être considérés et enfin que les gouvernants répondent aux attentes des citoyens français. Si ce n'est pas votre peine, ce n'est pas Ouzi le but. Merci. Merci. Ça va ou quoi ? Non, c'est pas le déjeuner, ça va. Nanou, bonjour Nanou, Mireala, Sylvie, bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Ça va tout le monde ? Alors là, ils ne vont pas tarder à partir du café tournant pour aller rejoindre l'endroit actuel. Donc là, voilà, ils vont aller carrément, ils vont aller en face. Ce matin, ils m'ont dit que le rendez-vous avait, oui, ça a été annulé ce matin. Alors là, comme on peut voir, on a les forces de l'ordre qui vont bloquer le passage. On les suit. Ça va. J'ai dormi deux heures. Ouais, bah ça. Ça va tout le monde. Ils sont déjà là. Manif, trouble à l'ordre public. Hello, ça va tout le monde, bon soumis. Donc là, il est actuellement 14h17, les gilets jaunes étaient en face du café tournant. Ils ont décidé de rejoindre la rue qui est juste en face, mais comme vous le voyez, les forces de l'ordre ont déjà bloqué la rue. Oui, c'est déclaré, c'est des gendarmes et c'est... Ah non, bah oui. Voilà. Bonjour à tous. On va, on va, on va, voilà. Anne, bonjour tout le monde. On va, on va, on va, on va. C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment qui a peur et qui est fermé en discussion. Le Sénat, lui, avait accepté notre rendez-vous et le gouvernement a fait pression pour qu'on ne puisse pas se mettre autour d'une table et justement discuter de la vente d'ADP et à part la suite du lit. L'abolition du Sénat, c'était une des revendications des gilets jaunes. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire de vouloir venir ici aujourd'hui ? Oui et non. On pense qu'il y a quand même trop d'élus. Mais aujourd'hui, on se rend compte heureusement que le Sénat est là. Même s'il n'a pas le pouvoir qu'il devrait avoir au final, on s'en est bien rendu compte avec les propos de la Sénatrice. Ils arrivent encore à dénoncer, mais pas aller plus loin. Mais heureusement déjà qu'ils sont là pour dénoncer ce qui se passe. Après la suite, c'est autre chose. Ils ont le pouvoir de faire plus. Madame Franny, qui je vais vous recevoir, vous accuse en fait de l'avoir instrumentalisé avec votre présence et l'événement que vous avez créé sur Facebook. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Instrumentalisé, non. Parce que moi j'ai suivi le groupe Action Opération Spéciale Gilets Jaunes. On m'a invité à venir, peut-être pas trop ça. J'ai été prouvé parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Instrumentalisé, non. Parce que ça a été repris dans les médias dès ce matin. Mais nous, après, on n'en a pas plus parlé que ça. On attendait juste le rendez-vous pour pouvoir en parler par la suite. C'est le gouvernement qui a la manœuvre derrière pour faire un dernier rendez-vous ? Tout à fait, c'est sûr et certain. Le Sénat, lui, est ouvert aux discussions. Ça reviendrait à remettre leur décision de la vente d'ADP en cause par le Sénat. Ça remettrait en cause la décision du gouvernement. Ça les met un peu en défaut. Mme Fournier a confirmé un appel de M. Le Maire ce matin après son interview chez France Info. Oui, on a entendu ça. De toute façon, on avait vu les propos qu'il a tenus ce matin dû à ma présence pour ce rendez-vous là. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Vous essayerez de reçus de nouveau prochainement ? On est toujours disponible pour être reçus pour parler de ce sujet-là. Il y a même plus maintenant. C'est pour parler des autres membres. À où ? À où ? À où ? Une question sur le gouvernement, c'est vous ? Quels sont les noms ? C'est les noms ? Non, non, ça c'est une initiative d'un groupe de l'Opération spéciale. Je vais vous donner à venir avec eux aujourd'hui. C'est ce que j'ai accepté. Mais vous n'avez pas trouvé ça pour venir au Sénat ? Est-ce que c'est dénoncé les pouvoirs politiques ? Dans l'absolu, les pouvoirs politiques sont déjà en place. Ils vivent avec des institutions actuelles. Ça va nous en. Ce n'est pas parce qu'on remet quelque chose en cause. Dans l'absolu, ils existent. Et c'est les seules personnes aujourd'hui qui représentent la technocrine démocratie qui acceptent de nous recevoir. Le gouvernement nous jette des cailloux. Le gouvernement nous pète des yeux, nous arrache les mains. Eux, ils sont pris la discussion. C'est peut-être se poser les bonnes questions, là, messieurs, dames, les médias. Ça, c'est une maison de la démocratie. On nous a ouvert les portes. Et on voit la maison anti-démocrate qui est celle du Président de la République qui font pression pour ne pas être reçue. Parce que Éric Louet se présente. C'est peut-être ça la bonne question. Ce n'est pas de savoir si on remet en cause ou pas une institution. Pour l'instant, elle existe. On s'en sert. Mais on nous fait barrage pour s'en servir. Donc parler plus de répression gouvernementale à défaut de nous mettre nous, à défaut de nos revendications. Ce serait peut-être plus plaisant. Parce qu'elle est là, la réalité. On nous ferme les portes à la démocratie. Et ça, ça fait quatre mois que ça dure. M. Drouet avait été publié par le gouvernement. Vous aviez décidé de boycotter ce rendez-vous ? Non, non, en fait, on avait fait un premier rendez-vous avec le ministre de la Transition écologique. On m'avait donné les principales revendications. Je ne vois pas pourquoi on aurait fait un deuxième rendez-vous. Et ils avaient juste à faire des... On ne voyait pas l'intérêt d'un deuxième rendez-vous pour en rediscuter. Ce n'est pas une négociation qu'il y a à faire autour des revendications. Ce sont des revendications qui sont utiles et nécessaires pour la suite. Et vous, aujourd'hui, vous pensez qu'on le pouvoir politique soit pour quelqu'un de là ? Je pense à mon avis. J'ai entendu. Est-ce que vous pensez que le pouvoir politique faut quelque chose pour répondre à votre mouvement ? S'il ne peut rien, il n'a pas sa place. Oui, il est dans ce cas-là. Et il doit répondre à l'attente de nos citoyens. Je pense qu'après, il ne faut pas se totaliser sur le code que les gens aiment bien ou pas. Les gens, il faut avoir posé la question. Ils sont pour les revendications. Mais les gens n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas. Ils ont posé la question des revendications. Ça remet aucun débat. Et c'est très très important. On leur demandait si eux, qu'ils seraient pour un risque, pour la baisse des taxes, le plan de la chèque, etc. Mais tu n'en mets pas le temps. Plutôt que de savoir si on est toujours. Si le nombre est toujours là, si il y a eu des violences. Nous, on descend dans la rue chaque année. C'est pour les revendications. On ne vient pas se balader. C'est notre propre plan. C'est là aussi sur ce rassemblement, qu'il y a tant de choses. Moi, il y a tout ça. Ah bon, on a nulle la vue. Arrête, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Non, déjà, pour moi, il y a tout. Je rentre direct live, là. Monsieur, je travaille comme vous. Non, mais non. S'il te plaît. Et moi, j'ai plutôt un père, peut-être ? Je suis en live, là. Vas-y, je suis en direct live. Attendez, monsieur, je suis en direct live. Qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur, je suis en live. Il y a 77 personnes qui me regardent. Je travaille pour Radio Tangosa. Qu'est-ce qu'il y a ? On en parlera avec Franck. Allez-y. Avec ton collègue. Allez-y, regardez, je suis en live. Mais c'est pas grave. Mais moi aussi. Je suis en live. Et alors ? Non, je suis en live. Mais regardez le nombre de personnes que j'ai. Regardez. On connaît la radio. Vas-y. Mais regarde. Pas. Oui, mais je suis en live. Il n'a pas de chance. Non, montre sa tête. Je me t'aime et je peux juste voir sa tête. Là, on s'est déplacé. On nous informe à la porte du milieu. Je te connais. Allô ? Bienvenue. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, je suis en direct sur Radio Tangosa Info. Il y a 867 personnes. Et je respecte tous les gens qui font leur travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? On essaie d'avoir des images des gens qui sont interviewés. On essaie d'avoir des images. C'est ça ? Bien sûr. Regarde le nombre de personnes qu'il y a là. Je sais. T'as pas j'ai rencontré à la défaite. C'est un peu avec le jeune lac. Je crois qu'il s'appelle. Ouais. Il s'en 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 s'en. On a un monsieur qui m'interpelle par rapport à la prise d'image. Les amis. Les amis. Non, non. Laisse-moi finir. On est tous amis. Bien sûr. On est amis. Serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Il y a un malentendu. Attends, mais laisse-moi. C'est pas parce que tu es en lave. J'étais en train de finir. Tu t'es posé. Je t'ai dit. Je t'ai affaillé sur le pied. J'ai rien. C'est tout. C'est fini. Mais ne gueule pas. C'est une peur moins gueule. J'ai rien à caché. T'inquiète. On se connaît. D'accord. Pas de problème. Merci. Il y a Franck. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon ami. Et qu'est-ce que je t'ai dit. Je ne vais pas prendre la gare avec toi. Oui. Mais parce que tu es venu sans moi. Bien sûr. Tu t'es posé ce truc. Désolé. Oui, bien sûr. Et je t'ai fait juste faire ça. Oui, ça, je l'ai compris. J'ai rien dit pour ça. Ça, j'ai compris. C'était le signal. Oui, mais j'ai compris ça. Après, quand t'as levé, j'ai dit, c'est bon. Bon. Toi, t'as continué. Oui. Mais moi, je l'âge rien. Allez. Allez. J'ai un peu dans le mode des taux. Je l'ai fait un certain nombre. Il y a bientôt. Il y a un peu là-bas des policiers. Il y a un peu. C'est grave. On est parmis là. C'est pas connu, hein. C'est genre qu'on a eu ça. 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 Bonjour tout le monde. Alors, comment ça va ? Tony, comment ça va ? Donc là, nous sommes actuellement... Nous sommes dans le 6ème arrondissement, rue Tournon. Comme on peut le voir. En face de moi, on a les Gilets jaunes. Je ne sais pas encore. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. 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 Va voir, Jérôme. D'accord. Vous voulez que je lui pose des questions ? Non, c'est eu... Alors, attendez. Ça va tout le monde ? Bonjour, Rodé. Merci à toi pour ton live. Merci. Je m'appelle David et je suis avec Eric sur Radio Tangosa Info, sur Facebook et avec Franck aussi. Là, je suis dans le 6e arrondissement, sur la... Tournon. La rue Tournon, en fait. D'accord. D'accord. Je vais essayer parce que là, il est très demandé. Voilà, vous voulez voir Jérôme, il est là. Toi, tu me filmes, tu ne m'as même pas dit bonjour. Bonjour, ça va Jérôme. Ça va. Je ne voulais pas te déranger. Pourquoi ? Là, tu es en live sur Radio Tangosa Info, un petit message. Je suis en... Arrête, quel homme ! Tu connais Radio Tangosa Info ? Rien, quoi. Sérieusement, il y a des gens qui voulaient te voir. Qui voulaient juste me voir ? Ouais, bah voilà. Maintenant qu'il m'a vu, tout va bien ? Alors, ça se passe bien aujourd'hui, Jérôme ? Bah écoute, t'as vu, ça se passe bien. On vient faire de la démocratie, on vient discuter, puis on nous ferme les portes. Ah. Donc ça se passe pas bien. Tu vois, j'ai mal à ma démocratie, j'ai mal à ma France. C'est ça qui est regrettable. Pour une fois qu'on nous ouvre les portes, apparemment, on n'est pas assez considérés pour pouvoir venir discuter. Répression en marche. C'est la prochaine de Macron. Merci, Jérôme. Est-ce que tu penses pas que tous les sénateurs aient dû peut-être prendre sur eux pour sortir et prendre un peu d'exemple, comme la sénatrice qui était à l'extérieur et qui a discuté un petit peu avec vous ? Oui, alors écoute, il y a deux choses. Ça dénonce, mais ça va pas plus long. Ouais. On perd de quoi ? Ils agissent. Ah, il dégâts ! C'est vrai que quand on l'écoute, on a un peu la sensation qu'ils ne peuvent rien faire du tout. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a quelqu'un qui leur demandait, mais à quoi vous servez ? Mais, tu vois, on venait un de me parler de BFM TV dimanche soir, c'est ce que j'ai dit. J'ai eu la chance de rencontrer deux ou trois députés. À chaque fois que je leur pose une question qui permettrait de peut-être faire en sorte que les choses évoluent, on me dit, mais on ne peut rien faire. Donc la bonne question, c'est pourquoi on vote pour toi ? Si tu ne peux rien faire. La première question que j'avais posée à la salle, ça a été un peu mal perçu sur une assemblée, alors je ne voulais pas être forcément méchant, mais la question, c'était la suivante. Vous n'avez vraiment aucun levier, aujourd'hui, institutionnel, pour que le mec, il arrête ces conneries ? Ne serait-ce que la première chose, tirer sur son peuple, vous en êtes dans la capacité de pouvoir faire arrêter ça ? Je dis, on ne peut pas. Pourquoi on vote pour toi ? Donc on en revient toujours à la base. Votez, fermez-la derrière. On a voté il y a un an et demi, donc on ne nous ouvre pas les portes, fermez-la. Et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui. C'est ça une démocratie ? Peut-être qu'il faudrait revoir la définition. La définition, ce serait « tu votes et tu te tais ». Et c'est ce qu'on ne veut plus, et on en a la preuve aujourd'hui. Et du coup, là, au bout de 21 semaines de mobilisation, qu'est-ce qu'il y a, que tu disais tout à l'heure, que tu es prêt à discuter avec ceux qui sont ouverts et qui ont envie d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité ? Mais moi, j'ai difficulté avec énormément de monde. Et puis, à la chance que j'ai depuis le début du mouvement et depuis cette fameuse médiatisation, c'est de pouvoir avoir des échanges avec pas mal de personnes, qui que ce soit de tous bords, de la manif, de la base, des gens du moins connus ou pas, et d'avoir un échange. Je l'ai déjà dit, j'ai même un foulard rouge avec qui on s'est échangé le numéro de téléphone, qui est prêt à discuter. Tu vois, c'est pas à mon avis, en allant chacun dans son sens, que les choses vont aller au moins en regroupant nous, puisqu'il peut en ressortir un condensé, il peut ressortir quelque chose de bien quand t'as une confrontation d'idées. Qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans ? La droite a des idées, la gauche la vote pas parce que c'est de la droite. La gauche a des idées, la droite la vote pas parce que c'est de la gauche. Peut-être qu'il y avait peut-être une mineur, il y avait peut-être une idée du siècle, tu vois, le truc qui nous aurait tous... Non, parce qu'en fin de compte, t'es dans des corporations, chacun vote pour son propre cul, chacun pour sa propre gamelle, et tout va bien tant que nous, on a à manger. Ils s'en ont vu plus parce qu'aujourd'hui, on a compris que c'est plus comme ça que ça doit fonctionner. Et leurs situations personnelles en tant qu'élus, en plus, sont plutôt confortables, donc ça va pas dans le sens d'une évolution non plus, parce que forcément, quand on est dans une situation de confort, on a aussi plus de mal à se projeter. Il y a beaucoup d'élus qui ont même pas connaissance du quotidien d'une personne lambda. Ouais, alors, le truc quand même, le paradoxe aujourd'hui, c'est que t'as quand même 400 mecs quand t'es remplacés à l'Assemblée aux dernières élections, c'est ça ? Tu t'es dit, bon, c'est nouveau, ils viennent du monde du travail, les choses vont peut-être changer, tu vois ? Au final, au bout de 18 mois, tu vois que les dorures de la République, ils ont vite fait de te choper les mecs, et les mecs ont vite fait de se déconnecter au final. On aurait pu y croire au final, au projet tout le monde change, les mecs qui sont là depuis 40 ans, on les dégage tous. Ben non, dès qu'ils mettent le doigt dedans, enfin, la confiture est bonne, toi, tu reprends la métaphore qu'une fois que t'as mis la main dans le pot à la confiture, les mecs, ils se déconnectent complètement de ce qui se passe. Il y avait une députée qui se plaignait, qui ne gagnait que 5 000 euros, quoi. Ouais, j'avais pas entendu ça. Si, au tout début, parce qu'avant, elle était entrepreneuse et qu'elle gagnait beaucoup plus d'argent, il y avait une petite polémique autour de ça. Là, en même temps, t'as pas mis un côté sur la gorge pour l'Assemblée, maintenant. Et puis, c'est un peu comme les responsabilités pour la découle, ah, c'est pas de notre, faut que ça fête 40 ans que c'est comme ça. Tu t'es présenté ? T'as eu le cran de dire, je vais arranger ça, on va faire une France meilleure ? Il faudrait du rester à la maison, si t'es pas responsable. Pour revenir un peu sur le thème du sujet aujourd'hui, puisque la délégation était venue quand même pour discuter de la vente d'ADP, j'avais discuté, moi, avec Mathilde Panot, qui était venu sur une opération un peu coup de coin. Il y avait un groupe de gilets jaunes qui avait envahi la direction originale de Pôle emploi. Et en discutant avec elle, je lui avais posé la question, comment est-ce que c'est possible qu'on vote des lois à 4h du matin ? Est-ce que c'est légal ? Elle me disait que oui. Parce qu'il n'y a pas un vrai problème, là, à ce niveau-là, en termes de démocratie. Comment on peut... Parce que normalement, en fait, il y a une consigne qui est dite où tous les mercredis, voilà, ils doivent discuter des lois essentielles, etc., se mettre en commun. Donc, en fait, s'ils n'ont pas envie de la jouer réglo, ils font ça à 4h du matin, quand il n'y a personne dans l'hémicycle. Et puis, derrière, il se passe ce qui se passe, comme on a pu voir, des votes à 40, 100 personnes. Après, dans l'absolu, si l'assemblée, elle est pleine à 4h du matin avec les mecs qui bûchent, bon, ça me va, hein. Les gens, ils peuvent s'en travailler de nuit, ça peut même le faire. Mais quand t'as 40 vélos, on se demande ce qui se passe. En 4h du midi, tout le monde dort, ouais, là, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions. Moi, si tout le monde est au boulot à 4h du matin, tu sais, t'as des milliers de métiers en France, où les mecs qui sont au boulot à 4h du matin, je vais pas aller pleurer, parce qu'ils bossent à 4h du matin. Enfin, pas eux, en tout cas. Maintenant, le fait qu'ils soient 45 et qu'ils votent des trucs importants qui permettent pas d'être à des heures de grande écoute, ouais, il faut peut-être aussi poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a pas quelque chose à faire par rapport à ça ? En fait, tu sais, j'ai peut-être pas toutes les compétences non plus pour trouver les bonnes solutions sur le fait que les mecs à 4h du matin, mais c'est souvent des lois qui vont à l'encontre de ce que nous, on attend, nous, le citoyen lambda. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci, j'ai refusé l'acier. Merci, j'ai l'acier. Merci. Donc, nous sommes en direct sur Radio Tango Saint-Info. Il est 14h35 et une minute. Donc, un interview de Jérôme Rodrigues. Voilà, ça va tout le monde ? Ça va 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 ? Ouais, et toi ? T'es arrivé il y a longtemps, non ? T'es arrivé qu'il y a 14h30 ? Ouais, je suis arrivé il y a pas longtemps. Eric, il va nous rejoindre ? Ouais, c'est ce qui m'a dit, ouais. J'ai un prêt avec mon micro, là. Tu vois, t'es en live ou pas, là ? Ouais, en live. Ah non, c'est pas live. Je te marre, après. Bon, on va se revoir tout à l'heure. Je vais relancer mon live dans quelques instants. Je vous dis à tout à l'heure. Merci en tout cas de nous suivre sur Radio Tango Saint-Info. Au cœur de l'info, nous sommes au sixième arrondissement. Voilà, nous sommes au café tournant avec les gilets jaunes. Voilà, merci. Et je vous dis à tout à l'heure, dans la joie et la bonne humeur, vous pouvez me retrouver avec Eric, Franck et moi, David, de Radio Tango Saint-Info. On se dit à tout à l'heure.